Les commerçants délogés du marché Sandaga manifestent une grande inquiétude quant à leur situation actuelle. S'il n'y avait pas cet informel-là, il y aurait eu beaucoup d'agresseurs, beaucoup de voleurs et beaucoup de terroristes dans nos pays-là. Donc, ce sont des gens à qui l'État n'a pas offert un emploi et ils se sont créés eux-mêmes leur propre emploi. Donc, ces gens-là, il faudra les encadrer parce que quand tu les encadres, tu les propules vers l'émergence. Face à cette situation, ils lancent un appel aux autorités pour obtenir assistance, espérant trouver des emplacements adéquats où ils pourront reprendre leur activité. L'État crie à tort et à travers que les rues de Dakar sont encombrées. Et cet immeuble-là, je ne te dis même pas Sandaga, mais il peut recaser toute la ville de Dakar et ses environnements. Mais au lieu de le faire, l'État a préféré donner ça à un milliardaire, une personne. Ce qui fait que les gens qui sont riches deviennent de plus en plus riches et les gens qui sont pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est ça qui fait que les gosses-là prennent les pirogues pour traverser la mer. Les gosses-là, ils ne veulent même plus de ce pays. Ils ne veulent même plus avoir une tombe dans ce pays. Le secteur informel doit être encadré, doit être structuré pour pousser ces gens-là vers le formel. On peut les formaliser. Par exemple, si l'État avait pris cet immeuble-là et recaser ses marchands ambulants qui disent qu'ils polluent les rues de Dakar, « Mais l'État va faire d'une pierre deux coups. Non seulement il va nettoyer les rues de Dakar qui seront propres, mais il va cager des pères de famille. » Après des mois d'endurance face à cette situation prolongée, ces marchands sollicitent une réaction immédiate des autorités. Merci. Merci.